Bonjour à tous, cette semaine vous avez peut-être reçu une notification sur WhatsApp qui vous a indiqué que les conditions d'utilisation de l'application vont changer le 8 février. Et là vous vous êtes peut-être dit, qu'est-ce que c'est que ce truc, je m'en fiche un petit peu, vas-y j'accepte. Si ce n'est pas le cas et que vous avez lu la notification, vous avez découvert que vous avez le choix entre soit accepter, soit voir votre compte WhatsApp bloqué. Et là, vous avez plusieurs choix. Soit vous dites, je m'en fiche, j'accepte, soit vous dites, c'est vraiment pas très sympa ce qu'ils font, mais vous acceptez quand même, soit vous paniquez. Donc on va voir ensemble ce que veut dire vraiment cette notification et on va en profiter pour faire un petit point sur WhatsApp. Donc WhatsApp, c'est une messagerie instantanée qui a plus de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde et qui s'est fait racheter en 2014 par Facebook. Et c'est là que les ennuis ont commencé. Parce que WhatsApp, ce n'est pas juste une messagerie. Elle se veut respectueuse de la vie privée et sécurisée. Et pour ça, elle utilise un concept, le chiffrement de bout en bout. Dans une messagerie classique, quand Alice envoie un message à Bob, elle envoie en fait ce message à un ordinateur central, ce qu'on appelle un serveur. Et Bob va se connecter sur ce serveur pour venir chercher ses messages. Le problème, c'est que si la méchante Eve travaille pour l'entreprise qui possède le serveur, eh bien elle peut lire, voire modifier les messages. Le chiffrement de bout en bout, c'est l'idée qu'Alice et Bob échangent une clé secrète. Cette clé est uniquement sur les téléphones d'Alice et de Bob. Donc ce que reçoit le serveur, c'est un message chiffré, c'est-à-dire codé. Et sans la clé, Eve ne peut rien faire. Donc WhatsApp est chiffré de bout en bout. Mais le problème, c'est que c'est difficilement compatible avec le fonctionnement de Facebook, qui pour fonctionner, collecte un maximum d'informations sur ses utilisateurs pour les revendre, notamment pour faire de la publicité ciblée. Ces deux projets sont tellement incompatibles que le fondateur de WhatsApp a fini par démissionner, tellement Facebook mettait la pression pour que WhatsApp devienne rentable. Et petit à petit, WhatsApp s'est mis à collecter des informations sur les utilisateurs. Alors, pas le contenu des messages, vu qu'ils restent chiffrés de bout en bout. Mais plutôt les informations sur les messages. À qui on parle, à quelle heure, à quelle fréquence. Mais tant que ces informations restent chez WhatsApp et pas chez Facebook, on peut essayer de se rassurer en disant que c'est pas si grave. Sauf qu'avec la nouvelle mise à jour de février, eh bien c'est justement ça qui change. Avant, il y avait les serveurs de Facebook d'un côté et de WhatsApp de l'autre. Mais maintenant, ces deux serveurs vont échanger des informations sur les utilisateurs. Donc, attention, la mise à jour des conditions d'utilisation, ça ne veut pas dire que les messages de WhatsApp ne seront plus chiffrés de bout en bout. Ça ne veut pas dire non plus que WhatsApp devient payant ou je ne sais pas quoi. Ça veut juste dire que WhatsApp et Facebook vont recouper les informations qu'ils ont sur leurs utilisateurs. Donc, WhatsApp saura qui vous êtes sur Facebook et inversement. Et ça, ça pose problème à beaucoup de gens. Ça ne veut pas dire non plus que WhatsApp sert aux publicités ciblées de Facebook. En tout cas, pas aujourd'hui, parce que la loi européenne l'empêche. Qu'on soit bien clair, grosso modo, à part l'Europe, partout dans le monde, les utilisateurs de WhatsApp vont voir leurs données utilisées pour de la publicité ciblée. Mais pas en Europe. Et là, personnellement, je me dis, comment on sait ? Comment on peut vérifier qu'ils ne le font pas ? Bah, c'est très simple, c'est parce qu'on peut... Euh... Bah... Eh bien, on ne peut pas. Et c'est le plus gros problème de WhatsApp. Comme on ne peut pas vérifier ce que fait l'application, on est obligé de croire ce que dit Facebook sur parole. Donc WhatsApp a un gros problème de transparence. Si vous voulez y faire quelque chose, il existe des alternatives très bien à WhatsApp. Slima, Sessions, Wire, Olvid. Je vais vous en présenter deux. Telegram et Signal. En termes de fonctionnalité, Telegram est aussi bien, voire mieux que WhatsApp. On peut faire des groupes bien plus grands que sur WhatsApp. On peut faire des listes de diffusion. On a des bots qui sont des petits programmes ou des mini-applications dans l'application. Et il est possible d'utiliser le chiffrement de bout en bout dans des échanges secrets. Et pour le coup, on peut vérifier ce que fait Telegram. Parce que le code de l'application est public. Donc tout le monde peut lire le code et vérifier que l'appli ne collecte pas trop d'informations sur les utilisateurs. C'est ce qu'on appelle l'open source, le code en source ouverte. Mais sur ce point, Signal fait encore mieux. Non seulement l'application est open source, mais les serveurs aussi. En fait, je vais être très clair avec vous. Signal, en termes de sécurité et de confidentialité, c'est ce qu'on fait de mieux aujourd'hui. Parce qu'il s'agit d'une fondation, donc qui ne tire pas d'argent de l'application. Parce que c'est le meilleur protocole de chiffrement de bout en bout aujourd'hui. Et surtout, parce qu'aucune information sur l'utilisateur n'est collectée. Parce que le meilleur moyen de protéger des informations, c'est encore de ne pas les stocker. Pour comparer, on peut voir ici la quantité de données collectées par WhatsApp. Ça, c'est les données collectées par Facebook Messenger. Et on voit ici que iMessage et Telegram en collectent bien moins. Et que Signal même en collecte pas du tout. Donc, conclusion. Si vous avez peur qu'un gouvernement vous espionne, utilisez Signal. Si vous voulez simplement pas donner vos informations personnelles à une entreprise qui les revend, Telegram, c'est très bien. Parce que cette mise à jour de WhatsApp, elle ne dit pas que tous les messages vont être déchiffrés et transmis à Facebook. Mais ce qu'elle dit, c'est que WhatsApp deviendra, un jour ou l'autre, une entreprise qui va rapporter de l'argent à Facebook, d'une manière ou d'une autre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de décryptage d'actualités cyber. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de prendre soin de vous et de recevoir plein de messages gentils, mais... Chiffrez de bout en bout.